Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Squad Building Challenge. Encore une fois, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le Squad Building Challenge, désolé, vous allez en bouffie sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au gros match parce qu'on a vraiment un gros big week-end. Là, j'enregistre ça, on est le 19, donc là, j'enregistre cette vidéo juste avant le match de Milan. Enfin non, Milan, il joue dimanche. Juste avant le match du Bayern Dortmund que je vais regarder normal. En tout cas, on a 4 gros matchs pour ce Squad Building Challenge. Je vous montre vite fait au passage que je suis en train de faire le Squad Building Challenge de la Ligue 1. Je ne vous montre pas toutes les équipes parce que j'ai déjà pris les packs, je les ai déjà ouverts. Je vous montrerai juste la dernière équipe. Parce que là, je pense que j'ai quand même pas mal, j'ai quand même 32 000 crédits. Mais on moque 9, le pire, c'est Nancy, Dijon, j'ai un peu de joueurs. Et en fait, il y a quelques équipes où c'est pire parce qu'en fait, Marseille, il me faut juste le buteur, tu vois. Et le souci, c'est qu'il est qu'en November et les régulards coûtent 6 000, donc il ne vaut mieux pas. Il y a aussi le joueur du mois en 1ère Ligue qui est donc Eden Hazard. Ce qui paraît, le truc, il est ultra chaud, on va vite fait voir. Juste pour voir. Donc une équipe belge, adversaire octobre, c'est quoi ça ? Deux joueurs d'huile, deux joueurs... Ah oui ! Ah, deux packs Jumbo Premium quand même ! Donc ça, ça peut être intéressant ça. Ça, tu le fais, tu vois, t'as quand même deux packs Jumbo Premium. Deux packs joueurs 1ère Ligue, il faut faire une équipe entièrement de 1ère Ligue. Avec deux joueurs d'équipe de la semaine ! Oh ! Oh mais ça, mon gars, tu vas leur casquer 100 000 crédits au moins ! Tu sais, il faut Pedro, tu vois. Oh ! Ah bon, non, je le ferai pas en fait. On va rester sur les gros matchs, je vais vous montrer les équipes que j'ai fait. Donc on a Dortmund, Bayern, Naclético, Madrid, Real Madrid, Milan, Inter. Et Fenerbahce contre Gata Sarai. Donc Dortmund, Bayern, tout simplement, le plus simple, je pense. Donc il faut un joueur, il faut minimum un joueur de Dortmund, minimum un joueur de Bayern. 11 joueurs de... 2, Bounosiga, 5 joueurs rares. 799, 95 de collectif. J'avais quasiment tous joueurs dans mon club. J'ai juste acheté lui, vraiment, j'ai lâché crédit parce que j'en avais marre en fait. Mais prenez les joueurs or les moins chers, enfin les joueurs or rares les moins chers. Je pense que vous pouvez mettre un joueur rare, non rare ici, et mettre un gardien or ici pas trop cher. Je pense que c'est faisable. Moi j'ai vraiment... Non, le reste c'est du club, ils viennent de mon club, donc voilà. Pas grand chose à dire, c'est vraiment assez simple. Surtout qu'on a, je crois, un gros gros pack pour ça. Donc un pack joueur or premium, donc ouais, c'est bien. Ensuite Atlético Madrid contre Real Madrid. Donc là, pareil. Donc un joueur minimum de Atlético Madrid, un joueur minimum de Real Madrid, 11 joueurs de Santander, 4 clubs. Donc ça, c'est un peu chaud. Mais franchement, c'est assez simple. Comme, en fait, j'ai fait comme dans l'autre. Gamero, j'avais, Soirey, j'avais, Thiago et Fernandez, que j'avais acheté à un moment donné. Pour une équipe, je ne me rappelle plus trop, mais j'avais acheté. Donc je l'avais dans mon club. Il y a juste lui que j'ai acheté, 1800 crédits, donc ça va en Corse. T'as pas vu, je vais mettre des joueurs or pour l'instant, donc ça va. Ensuite, Quintrao que j'avais, ces deux-là, je les ai achetés. Alves que j'avais, Danilo que j'ai acheté juste pour ça. Donc voilà, une petite équipe, pas trop chère. J'ai pris du Real Madrid, donc Vasquez. C'est pas vraiment trop cher, sinon, ouais, j'ai tout respecté. Les joueurs sont pas trop chers, hein. Voilà, 1500 crédits. Gamero, j'ai acheté il y a longtemps, donc 5100 crédits, c'est assez cher. Sinon, c'est aux alentours des 2000... Oh, putain, merde. Des 1500, 2000 crédits, donc ça va encore. C'est pas extrêmement cher. Surtout pour les packs qu'on va avoir, donc ça, c'est plutôt cool. Encore un pack joueur premium, or, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, Milan Inter, donc Inter et Milan. Donc là, il faut un joueur du Milan, un joueur de l'Inter minimum, 11 joueurs de Calcio, 2 joueurs rares minimum, donc ça, c'est assez cool. 76 de notes, donc c'est pas vraiment compliqué. Là encore, j'ai pris des joueurs dans mon club. Lui, il était dans mon club. Des vrits que j'ai packés dans les... Vous savez, dans l'amélioration or. Lui, que j'avais dans mon club, que j'avais dans mon club. Lulitz que j'ai acheté, pas trop cher, mi-crédit. Bertolacci que j'avais, je l'avais, je l'avais, je l'achetais. Je crois que Babacar, je l'avais pour les denteurs. Et lui, je l'ai acheté. Mais franchement, c'est pas trop cher encore pour le joueur que t'as. Donc, c'est encore assez faisable. Voilà. Un pack joueur premium, or... Tu vois, t'as quand même des beaux packs. Et donc le dernier, qui est quand même le plus cher. Je t'avoue, le plus cher, surtout lui, là. Lui, 5800 crédits. Il est extrêmement cher. Mais il est aussi une très belle carte. Ça, on peut le dire. Tu m'étonnes qu'il est cher. Donc, il faut un joueur de Fenerbahce, un joueur de Gata Sarai. Il faut un joueur de Super League. 6 nationalités minimum. Donc là, c'est assez chaud. Que des joueurs hors. Mais franchement, c'est faisable. J'ai pris... J'ai fait un côté turc. J'ai fait un petit côté brésilien avec un néerlandais. Donc, deux nationalités qui sont... Plus, ces joueurs-là, ne sont pas trop chers. Njalt, mi-400, quand même. Les stats du MOC, mon gars. Regarde-moi ces stats du MOC. Elles sont violentes, hein. J'ai mis Diabaté, ancien joueur de Ligue 1. Voilà. Et à gauche, que j'ai acheté pour pas trop cher, Del Valet. Mais j'avais déjà un joueur en plus. Mais je suis comme un con, je ne l'ai pas pris. Donc là, on gagne 2000 crédits et un pack Jumbo hors. Donc, c'est cool. Voilà. Des équipes pas trop chères pour des gros packs. Donc, c'est ça, les gars. Il faut faire les défis gros matchs. Parce que c'est souvent... Tu peux faire des équipes pas trop chères. Et tu gagnes souvent des gros trucs. Et donc là, on a un pack Jumbo premium hors. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y aura dans cette vidéo. Je vais juste vous faire le déballage du pack opening. Petit pack opening comme ça au KLM. Donc, on a deux packs Jumbo. On a un pack... Attends, qu'on se vérifie. Ah, il y a des packs à 25K, tiens. Peut-être ça aussi. Peut-être que c'est un pack à 25K, mais sinon c'est pack à 7500. Et donc ça, on a quand même un gros pack. Donc, on va ouvrir le premier pack. Je ferai une petite technique de Twitch. Oh, la grosse étoile ! Ça peut être our, mais grosse étoile. Ah, mata. Roi de mata. 84 de Général, c'est quand même bien. C'est quand même bien. 84 de Gênes. Avec Lozano. Ruiz. Ouais. Un argent. Ok. Alors, on va juste garder les contrats. Je n'aurais pas acheté... Alors, celui-là, maintenant... Si on peut choper une petite animation. Pas de bug, du tout. Petite étoile, c'est de la merde. Ouais, ouais, ouais. Vasquez ! Ça va, Vasquez encore. Ça va. C'est un italien. Ça va. Chezju, tiens. Chezju qui va sûrement se vendre. Je ne regrette même pas les prix. Je mets comme ça. En mode bal et couilles. Germain, tiens. Ligue 1. Ça va se vendre. C'est nickel. Nickel. Ça, ça va se vendre. C'était la Ligue 1, de toute façon. En plus avec le défi. Allez, celui-là, maintenant. Mouais. Kagawa. Mouais. Kagawa. Ouais, c'est pas mal. Kagawa, ça se vend. Kagawa, ça se vend. Ça peut être intéressant. Là, comme il y a un truc avec... Voilà. Ça peut aussi se vendre. Monnaie paquée, évidemment que ça se vend, puisque c'est la Ligue 1. Et voilà, ça se vend 2500 crédits. Voilà. Donc là, on va faire la technique de Bing Bang, de Bing Bang 06, pour ceux qui connaissent. C'est un Twitcher spécialisé. Donc on va quitter, et on va revenir et on va ouvrir le pack. Allez, c'est parti. On quitte le jeu. On va voir si ça marche. On va voir si cette technique marche. On va voir. On va voir. Qu'il tente rien, n'a rien. Et là, par contre, si je tape une animation, je rigole. C'est con, on n'est pas en face cam. C'est vraiment con. Alors, on a quitté. Ça charge. On revient. On fonce dans la boutique. Je pif. Je pif. Voilà. Ah, ça a bugué, je crois. Je crois que ça a bugué. Ah ben non, c'est de la merde. Ça marche pas. Rémy. Rémy, ça se vend. Ça se vend 9000 crédits dans ces zonas. Donc ça va. Il faut pas mal de joueurs maintenant, tu vois, parce qu'il y a bientôt le Black Friday. Vlar, ça se vend pas. Vlar, ça se vend pas. Mais on sait jamais. On a encore un pack. Allez, le pack hors prime. S'il te plaît, ça va pas de guillembre. Oh, la grosse étoile. Oh, un boost. Belotti, le premier boost qu'on a, les gars. Le premier boost en vidéo. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On pack enfin un boost. Et derrière, on a Giroud, Viviano, Eder, Lorente. Ouais. Gomes, c'est bien, ça. Parce que c'est du Milan. Ça peut se vendre. Ouais, bon, ça se vend 10 000 crédits. C'est de la merde. Mais, je fais vraiment de plus de stats. 3-3, élevé, élevé, 1m81. Je sais même pas quel était boost, Belotti, tu vois. Il y a pourtant une grosse team of the week. Il y a une petite team of the week assez technique. Bon, je t'ai avoué, je m'attendais à autre chose que ça. Mais, c'est pas mal. Les Italiens, on les garde pour une petite série, tu vois. Le reste, on va jeter, mais... Ouais, ouais, Belotti, c'est bien. C'est bien. Alors, on vire tout. Donc, au moins, le pack hors prime, vous voyez que ça sert, tu vois. Tu fais un petit pack opening, tranquillement, faisant un petit communique challenge. Je lui tape ça, tranquillement, voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu sur ce communique challenge. N'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire. Bon, de toute façon, c'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à la prochaine. Portez-vous bien. And peace.